bonjour et bienvenue ici le steam bienvenue sur la chaîne de la luxure après elle live c'est elite dangerous qui reçoit un petit review bombing sur steam et oui regardez ici alors c'est vrai que avant c'était assez positif et récemment c'est mixte alors pourquoi c'est mixte c'est surtout négatif en fait c'est juste que boum ou la la ou la la ou que c'est pas joli ça petit gros truc rouge qui est la chute que s'est-il passé qu'est ce qu'ils ont fait elite dangerous obtient son propre review bombing dans les classements steam grâce aux ventes de navires en en argent réel qu'est ce que c'est bon ils ont besoin d'argent et oui certains joueurs se sont tournés vers les critiques steam d'élite pour protester contre ce qu'ils considèrent comme une démarche de payer pour gagner du fameux petouine et oui hier encore j'avais 20 ans non c'est pas ça hier encore morgan a observé que baisser la nostime d'un jeu était devenue une réponse réflexive aux griefs petits et grands liés aux jeux sur pc c'est vrai c'est un moyen pour les joueurs de se faire et bien entendre alors il ya plusieurs moyens en général on peut aller sur les sur les forums officiels quand les joueurs vous écoutent parce qu'il ya beaucoup de choses où c'est marqué dès qu'il ya deux postes qui disent la même chose des réponses ou des gens qui disent ouais j'en ai marre il ya en général les community managers les modes qui poste qui passe dessus et beaucoup et bien vont supprimer des messages qui se répètent ou en considérant que c'est du flood ou qui vont bloquer le truc en disant ouais c'est pas la place ici on vous a entendu blablabla alors que sur steam bah c'est pas eux qui décide et non c'est steam qui décide et que du coup bah il faut laisser les reviews négatives à la vue de tous et donc voilà c'est un bon moyen de faire comprendre aux autres joueurs aux autres potentiels joueurs ou au monde entier finalement qu'il ya des joueurs qui sont pas contents maintenant alors que la moyenne des avis utilisateurs de sur la verse 2 se remet du fiasco de la liaison des comptes psn du week-end un autre jeu est frappé par un afflux plus petit mais toujours bien visible d'avis négatifs des utilisateurs de steam les récentes critiques de la simulation spatiale élite dangereux se situe à une note mitigée car certains joueurs expriment leur déception face aux nouvelles offres dans la boutique du jeu à la tentation de l'argent toujours très très forte la dernière mise à jour de la simulation de la voie lactée vieille de près de 10 ans ajoute un nouveau vaisseau le piton mk2 mais uniquement pour ceux qui sont prêts à dépenser au moins 16 250 arcs une monnaie qui peut être gagnée dans le jeu mais avec 400 arcs par personne par semaine c'est ça fait long c'est si vous comptez 400 par personne par semaine 16 250 c'est long c'est très long ou acheter avec de l'argent réel bien le navire ne sera pas disponible pour la monnaie du jeu non achetable appelé crédit avant le 7 août ah bah oui non parce que la monnaie qu'on peut pas acheter il faut pas l'utiliser non non qu'on peut pas lâcher ça rapporte pas grand chose en plus d'un accès anticipé aux nouveaux vaisseaux le développeur élite frontière a ajouté de puissants vaisseaux préconstruits à la boutique arcs nous envisageons ces navires préconstruits comme un moyen plus rapide pour les nouveaux joueurs de s'impliquer dans les domaines qui les intéressent le plus ou pour nos joueurs existants qui envisagent une nouvelle carrière dans le jeu mais qui n'ont pas le temps de le faire consacrer à une nouvelle construction à partir de zéro a déclaré le studio en avril ah oui c'est pour aider évidemment si on vous vend des trucs c'est pour vous c'est pour vous aider pour les nouveaux qui ont une belle carte bleue toute neuve qui voudra jouer au jeu et avoir un gros vaisseau très vite certains joueurs ne voient pas ce changement d'un oeil aussi positif ils y ont c'est du pay to win alors certains diront pay to fast ce que vous voulez mais moi je regroupe tout dans le pay to win je l'ai déjà expliqué pour moi il n'y a pas de pay to fast pay to je sais pas quoi il n'y a pas à diviser pour moi c'est du pay to win je regrosse globalement c'est du pay to win le but du jeu est de gagner des crédits d'autant que c'est un jeu multi d'explorer une magnifique galaxie et d'acheter des vaisseaux où est le problème et bien maintenant vous pouvez ignorer le travail pour gagner des crédits pour les vaisseaux tout simplement payer de l'argent réel pour les vaisseaux préconstruits faites ce que vous voulez ne me parlez même pas du fait que le nouveau picton mk2 est verrouillé derrière un paywall en espèces jusqu'au 7 août il faut vite vous dépêcher non après le 7 août c'est fini quel dommage que ce soit un bon jeu bah ils tentent ils tentent ce qui existe déjà sur tant d'autres jeux que beaucoup de monde ne décrit je sais pas ils doivent avoir peut-être des résultats le problème c'est qu'ils doivent avoir des résultats financiers un peu moindres maintenant et qu'ils ont je pense qu'ils sont en train d'essayer de gratter pour avoir pour essayer de récupérer un petit peu malheureusement c'est pas forcément le bon moyen parce que vous allez vous mettre plein de joueurs qui sont là qui sont là depuis très longtemps qui jouent au jeu et qui dépensent de temps en temps à dos avec un peu plus de 550 nouvelles critiques Steam avec une note moyenne mixte au cours du mois depuis l'annonce il ne s'agit certainement pas d'une situation Eldivers 2 qui a vu ce jeu bombarder de plus de 200 000 critiques Steam négatives en un week-end après l'annonce désormais rétractée selon laquelle lier un compte PSN devenait obligatoire en même temps c'est pas le même nombre de joueurs il faut aussi rapporter ça au pourcentage du nombre de joueurs Eldivers 2 c'est plein 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 de monde qui jouent forcément là surtout sur PC d'ailleurs le gros des joueurs est sur PC me semble-t-il évidemment Elite compte beaucoup moins de joueurs actifs que le plus gros succès de cette année mais les ajouts au magasin Arx n'ont pas non plus uni l'ensemble de sa base de joueurs dans le mécontentement de la même manière que le problème PSN l'a fait avec les joueurs de Eldivers 2 certains sont d'accord avec cela alors ceci dit ceci dit c'est pas tous les joueurs de Eldivers 2 non plus qui râlaient je suis persuadé que ceux qui jouent pas sur PC par exemple n'ont rien à cirer ça faisait même partie des autres ceux qui jouent par exemple sur Playstation les mecs disaient ouais bah nous on a déjà un compte PSN donc ça nous gêne pas pourquoi ça vous gêne ? on a vu beaucoup de ce genre de trucs nous on l'a pourquoi vous le feriez pas ? en fait je suis tout à fait favorable à la voie des micro-transactions telle qu'elle est Jira a déclaré un joueur sur Reddit je pense qu'il est un peu tout seul je veux dire le vaisseau est essentiellement un timer réservé à ceux qui sont prêts à payer mais il sera pas bloqué pour toujours en tant que personne qui s'intéresse pas aux micro-transactions je ne paie rien je le suis tout simplement pas oui sauf qu'il y en a qui aiment pas beaucoup qui ont passé beaucoup de temps et qui ont pas envie que les autres aient une voie simplement de de comment dire une voie d'accès un raccourci si tu veux c'est un peu injuste quand même alors que ce qu'ils ont fait c'est juste payer plus pour le jeu alors qu'il y en a qui se sentent pas concernés oui je conçois il y en a il y a plein de joueurs qui se sentent jamais concernés par les micro-transactions ça veut pas dire que c'est pas les procédés détestables dans l'ensemble puisque ce qu'il faut voir aussi surtout c'est la tendance on a une tendance de micro-transactions de pire en pire et ça ça en participe largement parce que là ils font ça s'il y a personne qui râle et que ça marche c'est quoi la prochaine étape ? ils vont continuer et encore plus l'année prochaine il y aura encore plus de vaisseaux même cette année il y aura plus en plus de choses jusqu'à ce qu'il y a un moment où il y en aura tellement et là tout le monde va râler et ça sera trop tard les différents points de vue de ces joueurs ont évité à Elite de porter la marque de honte rouge pour la plupart négatifs mais pour l'instant ils doivent subir l'étiquette jaune mitigée la moyenne globale des critiques Steam Elite reste plutôt positive pour le moment on verra bien mais c'est vraiment dommage de voir un jeu comme ça sombrer dans la facilité de monétisation allez c'est tout ce que j'ai là dessus pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez-vous bien et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501